Yo les refs, j'espère que vous allez bien, vous l'entendez, ma voix est cassée, je suis allé au Parc des Princes, je me suis fusillé la voix et c'était un vrai plaisir de le faire mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, j'ai repoussé le tournage de cette vidéo pour pouvoir avoir la meilleure voix possible, c'est le mieux que je peux vous donner cette semaine mais je pense que la semaine prochaine ça ira mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, mes 4 derniers achats sneakers comme un petit peu le mois dernier je vous avais fait, il y a des paires retail, il y a des paires resell mais je vais vous expliquer comment et il y en a une en fin de vidéo, croyez moi, elle vaut le coup de rester jusqu'à la fin et en plus c'est une petite histoire cool par rapport à tout ça donc voilà, n'hésitez pas, si vous kiffez la vidéo, un petit like, me dire en commentaire justement si vous avez aimé une des paires que j'ai présenté ou bien votre dernière achat ou les deux, vous pouvez faire les deux également et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, on est bientôt à 30 000 abonnés, ça pourrait être cool de passer ça tous ensemble. On commence tout de suite avec la première paire et vous l'avez vu sûrement si vous avez regardé les vidéos assez assidûment, la semaine dernière on est allé en event justement à Calais et on a une petite boîte OG de Jordan 1 et ça j'avoue que c'est un petit peu le truc qui m'a fait craquer, en gros avant d'avoir les boîtes de Jordan 1 classiques qu'on connait, on a eu un truc qui a été fait entre les deux avec un petit Wings logo juste là avec le Air Jordan, le Wings logo également ici et je crois qu'il se retrouve un petit peu partout et le petit tag juste là. Et on va redécouvrir du coup tout ça ensemble, la petite Jordan 1 Chicago de 2013 que j'ai acheté à Calais pour 230 euros, c'est vrai que la dernière fois j'ai pas pu trop vous la montrer donc voilà, là comme ça vous allez avoir un petit look plus rapide, plus sympa, comme vous le voyez à l'avant de la toe box qui est assez clean. Franchement la vlog c'est assez clean, alors là on a un gros crise mais on peut rien y faire malheureusement avec justement à l'arrière le Jumpman et on va le revoir tout au long de la vidéo, vous allez voir pourquoi. Jumpman justement à l'avant avec un changement de languette et on va dire un shape qui est un peu différent du shape que vous connaissez habituellement, le shape de 2013 et le shape même d'avant, je crois que c'était depuis 2009, même peut-être avant, en tout cas en 2009 c'est sûr que le shape là était utilisé et on pourrait apparenter ça à des Jordan 1 mid mais non, ce sont des Jordan 1 high, je suis très content de les avoir. On va en profiter vu que j'ai aussi la Lost and Found juste à côté pour vous montrer les différences, bon la Lost and Found il y a eu un travail qui a été fait dessus mais au niveau du shape, pour que vous voyez tout bien, je vais me reculer un petit peu, là vous voyez bien que le shape est un peu différent, le cut à l'arrière est un peu plus haut je crois sur la Lost and Found et sur les paires qui étaient sorties d'ailleurs depuis pas mal de temps, mais le cut est un peu plus haut et la languette comme vous le voyez il y a une niker d'un côté et le Jumpman de l'autre, bon je vais pas vous mentir que je suis plus fan de ce qui a été fait sur la Lost and Found mais trouver ça à un prix plus qu'à triant, je suis très content moi qui suis en quête d'avoir pas mal de Chicago actuellement, je sais que celle de 85 et de 94 vont être dures à avoir mais celle de 2015 aussi parce qu'elle coûte très cher mais je pense que celle-ci je la trouverai pas un meilleur prix et surtout à une condition aussi bonne, que ce soit sur ce pied là ou justement sur le pied droit, ouais je suis très content et vous avez vu j'ai même pas encore essayé, j'ai encore gardé le tag à 250 euros de Calais, donc voilà, la paire est très très cool, on va à chaque fois, et vous le voyez à l'écran, porter les paires pour que vous ayez un petit avis là-dessus mais je suis très content d'avoir fait cet achat en event, même si c'est un achat recel, je pense que c'est un très bon achat recel, j'en ai fait des beaucoup pires et pourtant vous aviez rien dit, donc moi j'estime que c'est un bon achat, on reste dans le délire de la paire vieillie avec bah justement une boîte qui a été vieillie sur la Jordan 3 et cette paire là je l'ai gagnée sur Foot Locker, eh ouais, je pensais pas le faire un jour, Foot Locker sur Instagram, il faut une petite raffle, je m'inscris pour aller chercher ma paire à Ronnie 2, et qu'est-ce que je vois, gagnant à Ronnie 2, donc je vais chercher ma petite paire, malheureusement il y a un petit défaut là sur la boîte, elle est un petit peu cassée ici, mais bon, ceux qui veulent faire leur legit check, vous connaissez comme d'habitude, ma paire a été achetée en retailer, donc ne vous inquiétez pas, c'est sûr que c'est une vraie, voilà. Et du coup, voici la petite Jordan 3, le Reimagined Retro 88 White Cement, qui est très sympa, mais il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein plein de trucs qui vont pas, commençons par ce qu'ils vont, eh bien l'histoire de la paire, c'est la paire de Mike Jordan lors du Dunk Contest justement, alors il y avait eu une paire qui était Dunk from Free Tour Line ou un truc comme ça qui était sorti et que j'avais eu, bah justement parce qu'un pote avait campé pour moi, enfin bref, c'était une bonne histoire ça aussi, c'était très très cool, et bah on a une paire iconique, alors je vais pas vous montrer toutes les différences, etc, parce que ça sert à rien, mis à part le tab à l'arrière qui a été un petit peu vieilli, on a vu quand même pas mal de paires avec des gros défauts, et ça c'est pas normal, parce que genre si sur une Jordan 3 White Cement, on a un Elephant Print qui va pas, il y a un problème, parce que c'est quand même sur cette paire là que l'Elephant Print est arrivé, donc c'est quand même assez problématique, et je sais pas, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est même pas ça, c'est ça. Et là vous voyez au niveau des petits trous là, je trouve que c'est pas de bonne facture, genre je sais pas, le trou il est pas pareil d'un trou à l'autre, le rouge il sort un petit peu plus ici et pas ici, enfin je sais pas, la paire elle est... J'ai trouvé quand même que c'était un petit peu, là vraiment pour le coup, un peu du foutage de gueule, comme on dit, et je suis pas très content parce que la paire elle arrive, c'est bizarre tu vois, attends, je sais pas si c'est pareil des deux côtés, mais là tu vois, ici on a quand même un gros écart entre la couture et l'Elephant Print là, je sais pas si on va voir ce que je veux dire, et là, bah il est moins grand tu vois, il est beaucoup moins grand, donc genre comment vous expliquer ça tu vois, je me demande, et je trouve ça dommage, parce que sur la Jordan 1, il y avait plus de travail qui avait été fait avec le cure craquelé, l'effet vieilli, la semelle jaune et tout, là on a juste l'arrière du table qui est vieilli, et sinon, y'a que la boîte, et genre, je trouve qu'ils sont allés moins loin dans le délire, et ils se sont dit bon, de toute façon on la sort, ça va sold out, ça va s'acheter, et la paire aujourd'hui je crois qu'elle peut se retrouver pour pas très cher, voire même retail, parce que les jambes en fait, ils sont un peu passés à côté, je crois qu'il y a eu trop de stocks, moi je suis très content d'avoir la 3, la 1, je l'ai même triplée, et j'ai fait une passe D à un pote parce qu'il la voulait, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même dommage, ils auraient pu aller plus loin que ça, je sais pas moi, comment, faire un, peut-être plus vieilli sur la semelle intermédiaire, essayer de faire, je sais pas moi, à l'intérieur de la semelle un peu plus jaunie, ou je sais pas, tu sais, en mode que la bulle d'air soit remplie, quand ça vieillit, les bulles d'air elles se percent, et du coup on a de l'air qui rentre dedans, et du coup elles sont opaques, j'aurais trouvé ça cool qu'ils le fassent là-dessus, mais je suis pas déçu de cette release, mais juste je trouve ça dommage, parce qu'ils auraient pu aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin, et ils ont pas fait l'effort, et mis à part la boîte, je trouve que sur la paire, y'a pas grand chose à dire, et en plus de ça, la paire elle est pas très qual sur pas mal de paires, mais au pied, ça reste quand même une masterclass, ça reste quand même une paire qui est remplie d'histoire, et la Jordan 3, qui est un peu décriée par rapport à sa petite soeur, la Jordan 4, bah, ça fait plaisir de l'avoir sous un shape un peu classique, mais je suis pas très content, parce que je vous avoue que, on sent que, y'a un peu de travail qui a été fait, mais, pfff, ça a été un peu fait à la main, vite. Passons avec un coup de coeur, et je vous montre la boîte tout de suite, ça a été cop la semaine dernière, j'ai reçu la paire hier, je crois, ou avant-hier, ah, vous savez que le coloris vert ça me plaît, vous savez que le coloris vert ça me plaît, on parle d'une Jordan 1, petit Jordan 1 avec un coloris vert, c'est bien évidemment la Lucky Green, alors attendez, laissez-moi vous montrer le tag, encore une fois, en 11 US, je ne changerai pas de pointure, si je change de pointure, c'est que vraiment, la paire, elle est dure à avoir, elle est incroyable, elle est juste trop trop belle, on a eu la chance d'avoir la ressortie d'une paire mythique de 2009, la Jordan 1 Celtics, alors ils l'ont appelée la Lucky Green, mais moi je pense que je vais l'appeler la Celtics, et franchement, c'est trop une réussite, franchement les gars, c'est trop une réussite, en plus, hier, quand je l'ai reçue, je l'ai ouverte pour la lasser justement pour la vidéo, elle a l'odeur de, juste, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai commencé à acheter des paires de Jordan 1, c'était cette odeur-là qui venait, et ça m'a rappelé trop de souvenirs, j'étais trop content de l'avoir, et en plus de ça, la paire, elle est plutôt quali, alors, oui, il y a des traces de colle, et il y a un truc qui m'a un petit peu, qui m'a un petit peu, chamboulé, j'étais un petit peu pas content quand j'ai vu ça, c'est ce gros détail-là, au niveau de l'empiècement en haut, là, c'est pas très propre, tu vois, c'est pas très propre, c'est pas très pro, alors, oui, mon pantalon va passer dessus, mais je trouve pas ça très cool qu'ils aient fait ça, et ça vient avec des extras, là, ici, donc, du coup, les lacets noirs, et du coup, vous avez les deux paires qui sont comme ça, j'arrive pas à faire mon choix, je sais pas du tout quel choix faire, et ça prend, justement, le coloris Lucky Green qu'ils appellent maintenant, et pour moi, c'est Celtics, vous pourrez pas me l'enlever, c'est le coloris des Celtics, et la paire, elle est incroyable, en plus, c'est le color blocking de la Black Toe, normalement, la Black Toe, c'est rouge à l'arrière, et après, bah, il y a du noir à l'avant, et je pense que ça, c'est le coloris le plus efficace, la preuve, la mocha, elle est incroyable, et je pense honnêtement que tu mets n'importe quelle couleur à l'arrière, la paire, elle marche, et, bah, justement, il est temps de flex, il est quand même temps de flex, parce que, bah, j'ai sa grande soeur, voire sa grand-mère, avec moi, c'est celle qui était sortie en 2009, que j'avais acheté sur Goat, je sais plus quand, et que je suis très content d'avoir, et il y a quand même pas mal de différences avec, qui est juste ici, la petite paire de 2009, issue du DMP Pack, qui est très 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 belle, alors, justement, je sais pas trop faire mon choix entre, si je laisse les lacets verts sur la nouvelle, parce que, bah, là, je les ai mis les lacets verts, et on voit quand même pas mal, de différence, déjà, au niveau de la couleur des lacets, là, sur celle de 2009, les lacets sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus foncés que celle-ci, et même à l'arrière, vous le voyez, on a le retour, bah, je vous en parlais tout à l'heure, du Jumpman, juste ici, avec, bah, à l'avant, la longuette, qui est, qui est avec le Jumpman à l'avant, et ici, bah, le petit Nike, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, et qui n'ont pas vu ma vidéo, parce que, de toute façon, on n'est pas ouf, en plus, c'est pas grave si vous ne l'avez pas vue, on a la date, le 20 avril 1986, où le jour où Jordan nous a mis 63 points, et, normalement, cette paire-là, bah, vient justement avec une Jordan-Baned, moi, j'ai ma banette de 2016, maintenant, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci de 2009, que je trouve incroyable, alors, j'aimerais bien avoir le pack, mais ça reste, quand même, assez compliqué, et, en plus, c'est du 46, donc, je ne pourrais pas forcément la porter, mais, on voit les petites différences, et je suis très content d'avoir, comme pour la Chicago, en fait, des paires, que j'ai les anciennes, j'ai les nouvelles, et je peux porter les nouvelles avec plaisir, maintenant, je dirais que, pas encore réussi à choisir si je dois prendre les lacets verts ou les lacets noirs, justement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous auriez fait, ce que vous auriez choisi, parce que, c'est toujours sympa, je trouve qu'avec le vert, elle claque, je trouve qu'avec le vert, elle claque, avec un... franchement, habillé tout noir, la paire, elle sort trop, trop bien, et je pense que tous mes fans des Celtics pourront être d'accord, même les fans des Lakers, hein, vous pouvez le dire, aujourd'hui, vous kiffez la paire, vous avez le droit de le dire, mais, ce qui est fou, c'est que cette paire n'est pas sold out, cette paire est encore disponible, et j'ai vu beaucoup de gens en parler, on va faire un mini-aparté là-dessus, j'ai vu beaucoup de gens parler du fait que la Jordan 1 est un petit peu morte, la Jordan 1 n'est plus à la mode, les gens s'en foutent, et je suis pas forcément d'accord, c'est juste qu'il y a des coloris qui sortent, et vous êtes pas forcément adeptes de celui-ci, mais la Jordan 1, ça fait des années qu'elle est là, ça fait des années qu'elle se sold out, c'est juste que là, en ce moment, c'est un peu plus bas, parce que la mode, c'est les paires un peu plus grosses, un peu plus fat, parce qu'on s'habille plus large, et que ça, dès que tu t'habilles très large, bah, la paire, elle vient, tu viens un petit peu bloc, tu vois plus la paire, en fait, tu vois que la toe box et le heel tab, je pense que vous êtes moins intéressés, parce qu'il y a des coloris qui vous intéressent pas, mais Travis, il sort une Jordan 1, vous retournez tous votre veste, donc arrêtez de me faire croire que vous êtes plus intéressés par les Jordan 1, jusque vous êtes plus intéressés par des paires qui, justement, sont plus faciles à porter, comme les Jordan 4, les Jordan 3, les New Balance, qui sont beaucoup plus grosses, et moi, je vous le dis, de mon avis, c'est tant mieux, parce que moi, ça m'a permis d'avoir cette paire très facilement, je l'ai eue sur SNS, mais je pense que sur SNKR, je l'aurai eu tranquille, et ceux qui veulent des Jordan 1 qui sont très cool, avec des coloris classiques, des coloris pas OG, mais qui sont très sympas, et bah vous les avez pour des prix qui sont pas exorbitants, et ça fait plaisir. On passe à la dernière, ça reste une Jordan 1, ça devient une Jordan 1 Low, et je pense que celle-ci, bah, vous allez l'aimer. Pour ceux qui étaient restés jusqu'à la fin de la dernière vidéo où je vous présentais mes achats SNKRZ, vous l'avez vu ? Vous l'avez vu parce que je l'avais montré à la fin. Je vous montre la petite boîte, et je vous explique toute l'histoire avant de vous la montrer, d'accord ? Voici la boîte. J'ai pas besoin de parler, j'ai juste à vous montrer la petite Travis, code Jordan 1 Low Black Phantom, juste ici, en taille 11, encore une fois, que j'ai réussi à avoir, et que j'ai payé moins de 100€. Comment j'ai fait ? Et c'est con, parce que j'ai plus la vidéo, je l'ai supprimée, je me demandais pas pourquoi, j'ai dû faire un tri, etc. Bref, quand j'avais fait mon OP sur Vox, il y avait aussi, dans la partie de l'OP, j'avais 500€ de budget à dépenser sur Vox, sur un live. J'ai envoyé un petit peu des messages, pour savoir si on pouvait me mettre une petite Travis Jordan 1 Low, en, bah, justement, 45 de côté, et que moi je puisse faire mon petit achat et tout, et j'ai plus le nom de la personne qui a fait la vente, mais en tout cas, il y a la vente qui est sortie, et, bon, il y a eu des petites histoires, parce que, on a, les gens savaient que je la voulais, du coup, il poussait un petit peu le prix, et genre, elle dépassait les 600€, et moi je disais, non, non, je ne dépasserais pas, elle dépassait les 700€, je crois. Et moi, sur les enchères, je disais, non, je n'irais pas plus haut que 700€, donc, bah, elle a été prise une fois à 700, une fois à 750, une fois, je ne sais plus, et, à chaque fois, ça flèque, les gens annulaient leurs commandes, à un moment, bah, on arrêtait de me saouler, et je l'ai payé 610€, donc, de ma poche, 110€, je pense que c'est une grande affaire, donc, aujourd'hui, j'ai en ma possession toutes les Travis Jordan Wanlow qui sont sorties, La Olive sort la semaine prochaine, donc, je suis encore tranquille jusque-là, et, bah, j'espère avoir La Olive la semaine prochaine, bien évidemment, mais je pense que ça va être compliqué, et d'ailleurs, n'hésitez pas, on fera un live cop le matin sur Twitch, donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, tous les liens sont en bio. Voici la, je pense, une petite Jordan Wanlow qui est très, très cool, Travis Jordan Wanlow Black Phantom, qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa, et qui vient avec pas mal de détails, alors, premièrement, vous l'avez forcément vu sur toutes ces coutures, donc, je ne vais pas m'amuser à vous représenter toute la paire, et je vais juste vous donner mon avis, et vous faire des plans portés, on a les petits bandanas qui viennent avec, et, bon, on a d'autres choses qui viennent avec, avec la paire, on a des lacets, on a des lacets rouges, et des lacets blancs qui sont très sympathiques, que je vais vous montrer, parce que, justement, j'ai mis deux paires de lacets dessus, les lacets noirs et les lacets noirs et blancs, et je ne saurais pas faire mon choix, lacets blancs et noirs, je trouve que ça vient bien casser le truc, et je trouve qu'ils sont un peu spéciaux, et ils changent de d'habitude, donc c'est plutôt cool, mais, je trouve que là, c'est noir, ça vient vraiment, genre, entrer dans la paire, elle est toute noire, et il y a juste les surcoutures blanches qui sont très très cool, d'ailleurs, on a le fameux souche inversée que vous connaissez très bien, le cactus jack, hop, qui est écrit juste là, et après, bah, là, on a l'abeille qui est mise à l'arrière, avec le Wings logo sur l'autre pied, mais, moi, je crois, je crois que c'est par rapport à Stormy, mais, je suis pas si sûr de tout ça, la paire, franchement, j'étais la personne qui la décrit, qui disait qu'elle était pas très belle, un peu dure à porter et tout, mais, il faut l'admettre que, c'est une des seules Travis qui est potentiellement accessible, par rapport à toutes les autres, qui sont au-dessus de 1000€, et, bah, elle est cool, moi, je la trouve sympathique, alors, j'arrive pas à la porter, genre, je mets que du full black pour la porter, d'ailleurs, j'ai déjà ma portée, elle est encore DS, elle est encore DS, donc, si je la porte, elle sera dans tout noir, d'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo sur la chaîne qui sortira, ou qui vous plaira, je pense, parce qu'elle sera avec d'autres personnes, etc., et ça sera très très cool, mais, bon, malheureusement, Nike a fait des gros défauts sur celle-ci, alors, je crois que là, ça va se voir, bah, tu vois, le dind, il est pas non plus hyper qualitatif, à l'avant comme à l'arrière, c'est pas la folie, et moi, je crois que ma paire, elle a un gros problème, alors, attendez, je retrouve, mais je crois qu'elle a un trait dessus, je trouve pas forcément le défaut dessus, mais, vous voyez les grosses traces de colle qui sont un peu présentes sur toute la paire, c'est pas normal, c'est malheureusement pas normal, mais, je suis très content, parce que, bah, j'ai toutes les Travis actuellement, en ma possession, toutes les Jordan 1 Law, et je pense que je peux en être très fier, on était passé, on était passé très proche, à ce que je vende, certaines, parce que, bah, je trouve que je les utilisais plus, etc., je les mettais jamais, ça servait à rien, mais, maintenant que j'en suis à une seule, de pas, d'avoir le set complet, je pense que je le veux, et que je l'aurai, si j'arrive à trouver des moyens, mais je sais juste pas, si je dois prendre les lacets blancs, ou les lacets noirs, d'ailleurs je porte actuellement, sur la vidéo, la paire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, bah, de celle-ci, mais je suis très content de l'avoir, et surtout à un prix aussi peu élevé, payé moins de 100€, une paire comme ça, en under retail, je l'ai payé under retail, et je pense que je vais mettre ça dans le titre, non, je vais pas mettre ça dans le titre, mais, ça fait longtemps que je l'écope, c'était au début d'année, je crois, c'était en janvier, donc ça fait longtemps que je vous la cache, mais, très content de l'avoir, et puis maintenant, on attend la olive, qui sort mercredi prochain, je crois le 26, malheureusement, on sait tous qu'on ne l'aura pas, donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, désolé d'avoir la voix cassée, et là, je suis en train de forcer dessus, c'est pas forcément le meilleur truc, mais après un petit miel, un petit citron, et ça va passer, on passera la journée tranquillement, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo, par un like, ou dans les commentaires, mais dire vos derniers achats également, et à vous abonner, pour ne pas rater les prochaines, road to 30 000 abonnés maintenant, j'espère que ça va arriver, parce que ça serait cool de fêter ça tous ensemble, et j'espère que vous aurez passé un bon moment, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en live sur Twitch, et des TikTok, et des lives sur Instagram, etc., je vous dis à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501